Bonjour à tous, bonjour à tous et à tous, ici MatMathTV, alors oui au début j'ai du fail, bon, je ne mets pas ma webcam parce que je suis en forêt, oui je suis en forêt, je vous expliquerai plus tard. Alors du coup nous allons parler justement de l'event chemin, alors ce sera bien un event chemin, alors le même nombre de tokens à obtenir que l'event du Fenix. Alors, dans les calculs que je me rappelle, vous devez passer minimum 18h par jour pour un T11 si vous ne voulez pas pay to win, je ne voulais pas lâcher le diamant, si vous êtes T10, normalement je crois que c'était 14h, je crois à ma connaissance, 10 et après 6, enfin etc. Par jour, enfin je ne me rappelle plus, je ne me rappelle pas des T6, des T7, des T8 mais je me rappelle surtout du T10 que j'ai passé, c'était 14h par jour et c'est 18h par jour par exemple pour un T11 si vous voulez tout obtenir sans pay to win. Alors, restaurant essentiel, alors du coup nous remercions la communauté, alors je peux trouver les informations moi-même, mais bon, on va faire, bon là je ne peux pas l'avoir en grand écran, donc du coup on va se démerder avec ça. Alors, l'équipement de l'attentu, donc c'est le Kawa Banga Pizza, alors pizza, pourquoi je ne sais pas, donc c'est occasionnellement, donc c'est l'artefact. Traite X coups alliés à la pizza, donc la pizza, je ne sais pas ce que c'est, l'allié qui mange une partie de la pizza restaure de la santé par le stade, machin, et augmente la guérison de la guérison par de la santé à de la santé multipliée, minimum. Moins l'allié est maximal, plus il est régénéré pendant qu'il est en train de manger, une fois, de temps en temps, l'allié mange machin, et je n'ai pas compris parce que c'est du Google Trad et c'est dégueulasse. Ensuite nous avons un arc, donc c'est une fois dans un moment, donc c'est occasionnellement. Alors, il me dit, donc il me dit X ennemis aléatoires, affaiblis, machin, physical damage, donc c'est les dégâts physiques. Dommage à eux, et réduit leur guérison en 30 par le champ multiplicateur de heal pour 2 secondes. Je ne sais pas, ça a l'air d'être 2 secondes, je ne suis pas sûr. Si les ennemis maudits sont invalus, donc sont Y dommage sur une certaine durée, l'arc est mis à jour. Pour chaque mise à jour, rétablit la santé de l'arc par machin, je ne sais pas, et améliore les dégâts par seconde. Ensuite nous allons, ah oui, une max non de mise à jour 3, ok. Donc ça va être un style stun, mais pour, voilà. Donc c'est un style stun, mais amélioré du phénix, ok. Donc ça a l'air pas mal, mais on attend de voir comment ça s'appelle la rune. Ensuite la dague, ah dague, alors c'est la troisième dague qui nous propose HC. Alors vous vous rappelez que c'est les dagues d'incisifs, d'humour, si vous avez une santé faible, 1,1, enfin blablabla, un champ multiplicateur de 10% supplémentaire. Et là nous avons eu l'event grec qui permet de, bah en gros de fear en fait, enfin apuré ou tout ce que vous voulez, miss l'adversaire quoi. Et donc du coup, une fois dans un moment, donc occasionnellement, désarme une ennemie pour une certaine durée, tandis que l'ennemi est désarmé. Donc en fait, c'est les damages modifiés de leur crit, de l'esquive et des dommages d'armes d'ajoutés aux statistiques. Donc en gros, en fait, ils drainent, enfin en gros, ils récupèrent en fait les stats que l'ennemi, il est désarmé en fait, si je comprends bien la chose. Ensuite, c'est une orbe, donc une fois, donc occasionnellement, les liens machin ennemis, avec un lien magique pour Fatal Bond, donc ça doit être un temps de seconde. Tandis que l'obligation est active des dégâts et de l'autourdissement pris par l'un d'entre eux fait aux autres ennemis et liés, je sais pas ce que ça vaut. Une fois de temps, donc c'est une fois de temps, donc c'est-à-dire occasionnellement, les liens de Max Machin, avec un lien magique pour Machin, X secondes pendant ce temps, des dégâts et des étourdissements pris l'un d'entre eux fait pour d'autres ennemis. Alors je sais pas, là c'est la traduction de Google Trad, de toute façon je leur ferai une traduction propre avec d'autres logiciels tiers, ou par un anglais proprement, de toute façon je vous montrerai un fil de Machin, et vous en ferez le... Votre propre opinion. De temps en temps, lorsqu'un ennemi est tué, renforce allié qui inflige le plus de dégâts, se protégeant de la peur, donc en gros c'est anti-stun, donc celui-là c'est pour un tank. De temps en temps, lorsqu'un ennemi est tué, renforce allié qui inflige le plus de dégâts, le protège de la peur, machin et tout. Donc ça veut dire en gros, c'est un anti-stall, un anti-cancer en gros. Donc ça veut dire que c'est ultra recommandé si vous avez un tank assassin, ou bien sûr avec le combattant qui est avec une arbalète rapide, et en gros si vous officialisez beaucoup plus d'attaques justement sur ce perso, ou sur un tank assassin directement. Donc c'est super, en fait au lieu de se faire chier avec un item du loup, et bien en fait on va se contenter de ceci qui va être encore mieux, et qui va être moins envahissant. Après on va prier que ça donne un peu plus de santé que la tenue du loup, mais on va espérer. Tenue de la sagesse de la tortue. Alors à la mort, donc après une ligne machin, donc en gros c'est un échange de heal, donc ce que je lis, l'allié réprégné, machin, PV. Seconde et reflète des dégâts subis à la fin de bataille, donc c'est-à-dire qu'il renvoie les dégâts s'il se fait tuer. Lorsque cet allié est tué à le pouvoir de la tortue, il est transféré à notre allié avec le moins de santé. Donc en gros c'est un refil de power à mage et archer. Ok, ok, code de maille machin, donc ça c'est la tenue tank. Alors attends, 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 attends. Rage gear, rage gear, attends, on va regarder deux secondes, parce qu'au moins que je ne meurs pas con. Alors outfit, plate mail, alors plate mail, ah non, 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 c'est une tenue d'archer, en fait c'est encore mieux, c'est une tenue d'archer, pardon, autant pour moi. donc non, celui que j'ai dit la première tenue c'est une tenue d'archer le deuxième c'est une tenue de mage et le troisième c'est une tenue de tank donc lorsque l'enceinte est extrêmement faible le porteur de la tenue commence à voler x points de vie par seconde aux x ennemis proches, donc c'est à dire que c'est vraiment utile alors par rapport à la tenue du phénix qui avait proposé, celle-là elle vaut largement le coup lorsque machin se reflète des dégâts subis, machin, ah non pardon on est pas dans la learning lorsque santé est extrêmement faible le porteur de l'armure commence à voler des dégâts physiques, points de vie hein, des physical damage non, des points de vie en gros et stat machin, ok, armure pas seconde aux machin, aux ennemis proches, dur machin, ok en gros en fait dans mes listes d'items en gros, l'artefact je vais mettre le rang A l'arc je vais mettre rang A aussi pour le moment ce n'est que des hypothèses les dags je pense le mettre S parce que ça a l'air pas mal et l'orbe je ne sais pas x, je ne sais pas du tout ensuite la tenue de l'archer S directement parce que avec les métas qu'on peut obtenir c'est extrêmement impressionnant après ça va changer au fil du temps parce que en fait les métas ils changent et pour moi voilà tenue de la sagesse de la tortue je mettrais A code de maille indestructivité de tortue je mettrais je mettrais je mettrais je mettrais S je mettrais S donc voilà en même temps faire cette vidéo j'avais fait une vidéo fail l'autre jour donc du coup je me suis dit qu'il faut que je la refasse ici donc je vais remettre un point alors du coup en fait je vous parle un petit peu de choses sérieuses un peu plus sérieuses que l'event je vais parler un petit peu du projet HCP que j'ai spoil j'ai spoil sur la précédente vidéo que personne n'a trouvé à part Oups Brave qui a gagné un Discord Nitro en fait la réponse est tout simplement en fait dans l'inscription chaque première majuscule en fait veut dire deux mots au final donc c'est une création de site web alors en fait qu'est-ce qu'il va avoir dans ce site web en fait tout ce qui va comporter du serveur Discord alors beaucoup d'entre vous vont dire mais qu'est-ce que va donner un Discord ne vous inquiétez pas on va en discuter après donc ça veut dire tout ce qu'il contient dans le serveur Discord va être transféré en fait sur le site internet alors ça c'est une chose les tutos seront bien en multilingue concernant les events ne seront qu'en anglais alors pourquoi en anglais et pourquoi pas dans d'autres langues pourquoi pas en français bien que le français je maîtrise plus que l'anglais alors tout simplement c'est le même système que Discord cette fois-ci ça va être un peu plus multilingue et par rapport à ce que vous pouvez savoir c'est que comment je pourrais expliquer ça c'est en gros en fait il va être international donc c'est-à-dire que celui qui est français va avoir des tutos en français donc il va avoir tout ce qu'il faut pour réussir et les anglais et les allemands vont avoir leur propre tuto aussi et les espagnols vont avoir leur propre tuto le portugais peut avoir leur propre tuto les italiens peuvent avoir leur propre tuto le travail sera fourni et du coup voilà le travail sera fourni dans les plus brefs délais et on fera le maximum possible donc là en fait le projet pour le moins se fait à deux s'il y a d'autres personnes de d'autres langues qui veulent y participer qui veulent joindre à la traduction why not ceux qui veulent traduire mes tutos moi je suis pour à la limite bien sûr pas à coup de google traduction parce que c'est pas le but mais voilà un truc qui fait sérieux alors le site s'appellera Hustlepedia comme le serveur en fait donc indirectement j'ai donné un petit peu la solution sur le serveur donc le serveur discord ce qu'il va devenir il va devenir comme un serveur discord basique les tutos en fait sera classé donc en gros ça veut dire qu'au lieu d'avoir x salons en fait donc allemand anglais machin vous aurez par catégorie clac 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 et vous aurez directement les liens par langue un lien est égal à une langue machin cherche une langue machin hop clac va dessus clac va dessus clac va dessus clac va dessus voilà donc voilà c'est un beau projet qu'on propose donc voilà donc s'il y en a qui sont intéressés les commentaires sont open et voilà au final je vous fais de gros gros bisous à tous et on se reverra certainement alors youtube je ne vais pas arrêter bien évidemment je serai trop osé de terminer je continuerai mes vidéos bien évidemment je serai très très inactif comme vous le savez le projet ne se fait pas en un claquement de doigts déjà avec Lord Pretender on avait déjà dit que ça devrait bien bien on devrait bien bien accélérer et ça sera accéléré donc j'ai déjà préparé les screens et tout alors les screens sera en HD sera beaucoup plus propre etc le travail est vraiment mieux fourni on attend partiellement aussi les tutos des donjons etc etc donc là on est le 12 donc la vidéo elle sera publiée aujourd'hui et non le 13 du coup en vous laissant un peu plus de bah en fait voilà je vous laisse le spoil un jour de plus et du coup voilà l'event à chemin il sera résétable bien sûr au niveau des pubs pour revenir au sujet et c'est 8 pubs par jour au grand maxi et ce que j'ai ajouté aussi par la suite je crois que c'est tout on a fait le tour voilà donc s'il y en a qui ont aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker s'il y en a qui veulent s'abonner abonnez-vous ça ne coûte rien s'il y en a qui veulent me soutenir alors ça va être compliqué mais s'il y en a qui veulent me soutenir pour du sponsoring n'hésitez pas venez plutôt me contacter en trouvant une solution parce que là actuellement c'est compliqué et s'il y en a qui veulent rejoindre le serveur discord alors le serveur discord comme je le rappelle il faut compléter le hashtag setting tic 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 on n'a pas le temps de discuter il faut compléter en fait le discord chaque langue est reliée et il ne faut pas oublier que c'est seulement une épingle vous allez cliquer sur épingle et en fait il faut cliquer sur la langue proprement parlée par exemple il faut cliquer là vous arrivez directement là dessus voilà voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager et du coup je vous dis bisous à tous et on se retrouvera dans de très prochaines vidéos et nous nous retrouverons certainement sur discord pour ceux qui ont besoin dans le jeu et également sur facebook je suis également disponible sur la page et BFM seul alors de gros gros bisous à tous sayonara à tout le monde et puis on se retrouvera